alors bonjour à tous voilà bienvenue pour ce rendez vous avec franck je j'en profite pour voir florence qui vient de me dire qui vient d'écrire qu'elle n'a pas trouvé le replay oui j'ai je viens de mettre le replay dans mon ordinateur je m'en étais pas occupé et donc effectivement il n'y a pas le replay du mois dernier et je vais le mettre et pour dire vrai j'attendais de voir si quelqu'un allait le demander pour voir si j'allais mettre le replay je me suis dis si personne le demande alors je me sentirai mal mais quelqu'un l'a demandé donc florence tu peux dire que tu mets du boom à mon coeur en disant à quelqu'un veut le replay ça prouve que il y a il y a des gens qui souhaitent le voir et effectivement c'était très chouette donc aujourd'hui si on est au mois d'avril ça veut dire quatrième séance because we are the fourth months of the year so it's our first appointment with frank et j'en profite pour dire que le prochain livre de frank next your next book is finished et fini c'est à dire que paléo sapiens ça va s'appeler ça va vraiment un livre qui fait un pavé dans la mare c'est un livre que franck a écrit pendant le premier confinement il ya exactement un an en anglais qu'il a terminé quelques mois après et qui est un livre à mon avis bah le livre le plus intelligent sur l'écologie que j'ai lu de ma vie et dieu sait si je m'intéresse à l'écologie depuis que je suis adolescent et je suis très heureux de le traduire parce que c'est un livre original où il est un peu écrit à la manière de l'animal exubérant c'est comme ça qu'écrit franck c'est des petits chapitres courts et pour chaque chapitre il ya une idée sur l'écologie qu'en général on connaît plus ou moins le réchauffement climatique ou autre sauf que la différence de franck c'est qu'il nous donne un point de vue pour changer les choses j'allais dire dans notre coeur dans notre esprit c'est pas juste une histoire de livre d'écologie où dit fermer le robinet d'eau c'est pas du tout la politique de franck c'est de dire qu'est-ce qu'il faut changer dans notre civilisation et à quelle valeur il faut revenir i'm talking about your next book and what it is about and when it's due here in france uh so uh i'm just waiting for for the person who is supposed to write the foreword uh but uh everything is ready to go to the printer so um it's just and the book is due in june so and i'm very happy with it and it was a blast to to translate it so i'm going to read this book so if the replay florence is available simplement on peut il faut aller sur le site dédié de franck et de moi qui s'appelle programme sapiens point org et il ya celui de janvier février et il n'y a pas celui de simplement celui de février n'est pas sur youtube parce que franck a utilisé un petit bout d'un reportage sur la bbc qu'il a le droit et pour lequel il a eu la permission mais qui n'est pas autorisé d'être diffusé en france donc youtube france bloc donc j'ai mis sur vimeo et donc pour accéder de toute façon à tout ce qu'on fait avec franck il faut aller sur le site paleo sapiens point org voilà so we're ready to start merci à tous d'être là pour cette quatrième soirée mais vous inquiétez pas il n'y a pas un ordre pour ceux qui viennent pour la première fois ce sont des discussions au coin du feu avec franck qui commence toujours par quelques mouvements ensuite franck va faire une présentation avec des diapos que je vais traduire du mieux que je peux et on terminera par réponse aux questions débat échanges entre vous si vous le souhaitez voilà so frank it's your turn welcome to this fourth edition of our paleo sapiens curriculum yes well i thought we would do something very simple we will do five minutes one movement a lot of variations that cool and yeah movement is based on lateral rotation at the shoulder but it's not just one shoulder this is lateral rotation this is lateral rotation all of this is lateral rotation we'll get the other arm going in in complementary form and there are so many variations here that i just want you to explore ok ok alors aujourd'hui pour la gym on commence toujours par cinq minutes de mouvement pour se mettre en route parce qu'on veut toujours rejoindre l'esprit et le corps et pour préparer l'esprit on bouge on va faire qu'un seul mouvement aujourd'hui avec toutes ces variations et ce mouvement on va le faire pendant cinq minutes cinq pleines minutes so you can change you can play with the speed you can play with the size of the movement you can make it small you can make it big you can make it slow you can make it fast and especially feel hips talking to shoulders ce mouvement on peut le faire rapidement on peut le faire lentement on va pour le faire avec une petite amplitude ou une grande amplitude mais peu importe on va faire toutes les variations possible mais on va toujours faire en sorte que les hanches discutent avec les épaules de sentir cette connexion épaule hanche hanche épaule so i'm going to start do as many different variations as you can donc on va essayer de faire le plus de variantes possible ok here we go on va essayer de faire le plus de variantes good try getting down in your stance yeah bend your knees see how that works try it on one foot yeah try some really small and fast and some big lazy moves but it's all the same feel your spine all about the spine hips talking to shoulders yeah yeah you can do lunge position yeah you can do steps step into it step out of it yep you can do steps step into it step out of it yep Yeah, yeah, that's it. Your spine is getting really juicy. So try with lots of extension in your back. Really reach it up and back behind you. Good. Now think like Tai Chi. So very slow with the same thing. Alors maintenant faites comme si vous faisiez du Tai Chi très lentement. And of course now you're feeling your breath. Sentez votre respiration. Bien. 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 Quiet. Bien. 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 1 more minute 1 more minute do something you haven't done before feel it a different way move your hips stand your knees good, go, go we've got 20 seconds go, go, go reach, reach reach, breathe and relax big breath big breath one note on this is that notice I didn't tell you the right way to do it I didn't tell you that there's perfect form because I don't know what's perfect form for you it's your own personal discovery with this nice nice okay well good shall we talk about neuroscience good yeah yeah sure okay I'm going to share my screen here we go okay talking about neuroscience and the nervous system because this is the key to so much of what we want to do with our bodies so first first I want to do a little history because we in today's world we think we know all about the nervous system because we grew up learning about it but if you go back a hundred years or more people didn't really know much about the nervous system at all and you have to remember that microscopes were not very good a hundred years ago at the beginning of the 20th century microscopes were not that good so there was this big debate in the neuroscience community whether the nervous system was all one thing or what or maybe it was many things people didn't know et il y avait un grand débat à l'époque de savoir si le système nerveux c'était un fonctionnement global une unité en fin de compte un système nerveux ou si c'était une multitude de sous-divisions de sous-modules et donc il y avait un grand débat entre autres entre ces deux prix nobel et c'est un grand débat qui a eu le prix nobel pour avoir découvert les neurones et les synapses bien sûr aujourd'hui pour nous c'est rien du tout tout le monde sait ce que c'est que les neurones et les synapses mais à l'époque c'était vraiment une révolution considérable une découverte considérable alors caral il a fait des découvertes fantastiques et qui étaient tout à fait judicieuses et vraies mais il a aussi fait des erreurs et on va en parler justement alors voilà ce qu'il a découvert et qui était tout à fait avéré qui est juste ce sont les synapses les connexions entre deux neurones et maintenant on peut le voir très clairement voilà sur cette imagerie on voit parfaitement deux synapses une connexion entre deux neurones mais c'est ce qu'il a fait mal, cette idée de neurofatalisme donc si vous voulez lire ça en revanche il y a une erreur qu'il a commise très grave et c'est ce qu'on pourrait appeler le neurofatalisme il a dit qu'en fait les nerfs étaient quelque chose de fixe et immuable il a dit on peut perdre des nerfs, on peut perdre des neurones mais ça ne peut pas se régénérer en aucun cas je sais pas comme si c'est le cas chez vous en France et effectivement c'est le cas mais moi j'ai appris à l'école à l'époque qu'on essaie avec un certain nombre de neurones et puis qu'au fur et à mesure de notre vie on perdait des neurones voilà que les neurones mouraient mais ne pouvaient pas se régénérer est-ce que c'est ce que vous étiez à l'école à l'école en France ? absolument donc Romain Cajal était absolument mauvais sur ce sujet et nous avons commencé à comprendre pourquoi il était mauvais dans les années 60 et ce n'est que dans les années 70, 1970 qu'on a commencé à soupçonner que c'était faux et qu'il n'y avait pas ce que ce neurofatalisme était faux, qu'on allait que dans le centre de la perte de neurones et si vous pensez à ça, cette idée de neurofatalisme est une idée vraiment dépressante parce que ça signifie que vous ne pouvez pas être mieux à ce que vous faites et c'est vrai que cette notion de fatalisme neurologique est absolument, ça déprime, c'est extrêmement déprimant parce que finalement ça voudrait dire en quelque sorte qu'on ne peut jamais être bon à quoi que ce soit c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vraiment progresser puisqu'il y a toujours une perte irrécupérable de neurones et donc dans les années 70, les choses ont commencé à changer et on est passé un peu d'un point de vue fataliste neurologique à un point de vue optimiste neurologique avec cette notion de neuroplasticité Donc, pour parler de neuroplasticité, nous devons parler de la parole plastique parce que ça peut se faire vraiment confuser Donc, si nous disons que quelque chose est plastique, nous devons parler de la substance ou nous devons parler de la qualité de quelque chose qui est moldable Donc, pour comprendre cette notion, il faut comprendre le terme plastique Qu'est-ce que signifie plastique ? Est-ce que c'est une notion de substance ou aussi il faut voir une notion de malléabilité ? Donc, il y a ces deux aspects-là, la substance elle-même, le plastique mais en fait, il y a aussi cette notion de quelque chose de plastique ça veut dire que comme de la pâte à modeler, c'est changeable, c'est modulable Voilà, on peut donner une forme, c'est la plasticité, c'est de ça dont on parle évidemment pas, la matière plastique Et bien sûr, dans le premier cas, le plastique c'est mauvais, en particulier pour l'environnement et dans l'autre cas, la plasticité, le fait d'être quelque chose soit plastique Alors là, c'est très positif Et dans le corps humain et dans le système nerveux, la plasticité est une bonne chose Donc, d'un point de vue du corps humain, la plasticité, c'est une très bonne chose et d'un point de vue du système nerveux en particulier Il y a trois grands éléments à la neuroplasticité Et donc, on va aller voir les uns près des autres Il y a la potentialisation à long terme Il y a même le remappage, c'est-à-dire la reformation corticale et la myélinisation Donc, on va commencer par la potentiation long terme Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont découvert ça dans les années 1960 en regardant le gigant axe sur la fibre nerve d'un gigant squid Voilà, donc les études qui ont été faites au départ ont été faites sur les calamars sur ces animaux parce qu'ils ont des très 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 longs nerfs ou c'est des pieuvres ou quoi Ils ont des très longs nerfs et on a pu étudier la potentialisation à long terme chez eux Donc, au début ils ont pensé que ça fonctionnait pas parce qu'ils stimulaient d'un côté d'un air et puis ils cherchaient à avoir la réponse de l'autre côté et ils ne l'avaient pas c'est-à-dire ils stimulaient d'un côté de la bestiole et ils attendaient une réponse de l'autre côté mais ça fonctionnait pas Et ça c'est très intéressant parce qu'ils ont fait une première stimulation d'un côté du nerf, de la bestiole, de la pieuvre et puis de l'autre côté il n'y a rien qui se passe Ils se sont dit ça marche pas, on va réessayer Ils réessayent une deuxième fois, ça marche pas Mais au bout d'un certain nombre de répétitions tout d'un coup ça se met à fonctionner et de mieux en mieux même C'est comme si tout d'un coup le nerf devenait de plus en plus sensible, sensitif et que l'information allait se mettre à circuler de mieux en mieux alors qu'au départ on n'avait aucune réponse tout d'un coup on en avait de plus en plus donc il y avait un accroissement de la sensibilité du nerf en quelque sorte Et vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est le problème ? C'est juste une synapse mais si vous considérez le fait qu'il y a des trillions de synapses dans le corps et ça se passe tout le temps c'était une énorme découverte Évidemment vu comme ça on pourrait se dire que c'est pas grand chose parce qu'on est en train de parler d'un seul synapse c'est-à-dire un seul petit nerf donc on se dit bon bah ça fonctionne comme ça sur un nerf bon bah un neurone bon bah quelle est la belle affaire sauf qu'il faut imaginer qu'on en a des milliards et des milliards de neurones et donc si on multiplie ça par des tas et des tas de neurones ça donne une vision cérébrale très différente un aperçu de notre fonctionnement très intéressant Donc cette potentialisation à long terme on l'appelle en anglais LTP Et en fait d'une manière simple on dit souvent ce qui s'active ensemble ce qui s'active ensemble se connecte ensemble à force d'avoir des stimulations similaires mais ça crée des interconnexions au niveau cérébral et ça c'est une notion très importante à force de déclencher une réponse on finit par avoir un câblage différent Et donc évidemment il ne faut pas imaginer ça comme un juste des cellules donc des neurones mais évidemment les neurones sont connectés à quoi ? à tout notre corps à nos muscles etc donc en fait il faut imaginer ça comme des circuits donc on a des circuits qui à force de travailler ensemble finissent par s'interconnecter ensemble à créer des connexions durables Alors ça c'était la première chose la potentialisation à long terme le deuxième aspect très important de la neuroplasticité c'est la recartographie cérébrale le remappage cérébral c'est-à-dire que les zones cérébrales vont être plus grandes ou plus petites si on les utilise et donc au niveau cortical on peut voir un changement de la configuration de la carte du schéma corporel dans le cerveau et la première chose qui a été étudiée qui est la plus connue c'est d'étudier des musiciens en effet chez les musiciens à partir du moment où ils commencent à apprendre un instrument de musique on voit que les régions corporelles impliquées dans l'instrument de musique par exemple si j'ai un violoniste les petits doigts qui sont très stimulés et bien la place du petit doigt dans le cerveau va être plus grande donc le cerveau va avoir plus de zones consacrées aux petits doigts qui est allouée donc on a vraiment une reconfiguration cérébrale au niveau cortical qui est faite le troisième élément de la neuroplasticité c'est la myélinisation c'est-à-dire l'isolation des nerfs vous pouvez voir par exemple là un axone qui est représenté en jaune autour de chaque axone donc de chaque nerf cérébral de chaque neurone il y a des cellules qui sont enroulées autour ce qui est représenté ici en blanc et donc ce qui est intéressant de voir c'est que ces choses blanches qui sont entourées qui s'entourent autour du nerf permettent une isolation du nerf et plus on va utiliser ce nerf plus il va être isolé et plus il y aura cette isolation autour du nerf plus l'information ira vite dans ce nerf et donc en fait ces trois mécanismes potentialisation à long terme la recorticalisation et la myélinisation sont dépendants de l'usage qu'on en fait c'est-à-dire que la manière dont on utilise notre corps et notre cerveau va créer cette plasticité cérébrale c'est dépendant de l'expérience corporelle et en fin de compte notre corps ne connaît que ça l'expérimentation, l'expérience notre corps ne connaît que ce qu'il fait réellement le concret de sa vie et ça nous amène à un principe qui est connu de tous les sportifs qui s'appelle le principe SAID qui veut dire specific adaptation to influence demand c'est-à-dire l'adaptation spécifique aux demandes imposées c'est-à-dire comment le corps s'adapte aux contraintes qui lui sont imposées ça peut sembler aujourd'hui évident de dire évidemment le corps s'adapte à ce qu'on fait aujourd'hui c'est évident mais moi quand j'ai débuté dans mes études on ne parlait pas de ça ce n'était pas du tout évident le fait de savoir que notre corps, notre cerveau s'adaptaient à ce qu'on faisait ce n'était pas du tout un principe accepté par la communauté scientifique ou par la communauté des entraîneurs du monde du sport ou de l'enseignement moi évidemment j'en ai entendu parler en premier par des entraîneurs sportifs qui disent que notre corps s'adapte à ce qu'on fait mais en fait il faut élargir ce principe il faut l'élargir à l'éducation il faut l'élargir à tout ce qu'on fait on s'adapte toujours à ce qu'on fait en fait notre corps s'adapte toujours à ce qu'on fait il faut considérer que chaque chose qu'on fait chaque minute de notre vie c'est une répétition une répétition de type sportif c'est comme faire une pompe ou faire un exercice chaque chose que l'on fait crée une cartographie cérébrale une adaptation cérébrale et donc constamment nous nous adaptons à ce que nous faisons et ça se fait très rapidement ça veut dire qu'au moment où vous aurez fini de lire la phrase qui est écrite sur ce tableau et bien notre cerveau aura déjà changé et c'est ce qu'il a écrit au moment où vous aurez l'élicat cette phrase votre cerveau aura déjà changé c'est de l'ordre de quelques secondes alors il y a une chose qui est très importante à connaître c'est en quelque sorte les contournements de situation c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre cerveau, notre système nerveux n'arrive pas à faire à quelque chose il contourne la difficulté il cherche un autre moyen pour arriver à faire ce qu'il veut faire alors dans ce bouquin de Norman Dodge qui existe en français il faut regarder le titre il y a une histoire extraordinaire d'un type qui a fait un AVC et à l'époque on disait et son médecin lui a dit bon vous avez fait un AVC c'est foutu vous ne pourrez jamais récupérer et le patient en question lui c'était grave il ne pouvait pas marcher il ne pouvait pas utiliser son bras il ne pouvait même pas parler mais il se trouve que son fils s'était kiné et donc son fils lui a dit moi je vais t'entraîner et son fils lui a fait de la rééducation pendant un an entier et cet homme a fait cet entraînement là avec son fils et en un an il a récupéré sa marche, son bras et même son langage et ce parfaitement donc il a éventuellement mort et ils ont fait une autopsy et ils ont regardé dans son cerveau et ils ont trouvé cette énorme lesion cette énorme mort dans son cerveau où le cerveau a fait un travail et quand cet homme est décédé ils ont fait une autopsy de son cerveau et ils ont vu effectivement qu'il y avait la région cérébrale qui était lésée là où il avait fait l'AVC mais tout autour de cette région cérébrale le cerveau s'était réorganisé pour en quelque sorte contourner la difficulté des nouvelles connexions c'était fabriqué c'est un livre c'est un livre que je recommande ok, now this one is maybe even more remarkable if you look at the picture down below on the right is a normal human brain and a normal cerebellum alors ça c'est impressionnant vous voyez c'est deux cerveaux celui de droite en bas c'est un cerveau normal où vous pouvez voir vers la droite et en bas du cerveau un cervelet normal avec un tronc cérébral normal mais si vous regardez la même région à gauche il y a un gros trou noir and the cerebellum is sometimes called a brain within the brain it has a lot to do with coordinating movement et le cervelet ça veut dire le petit cerveau c'est un petit cerveau qui est dans le plus grand cerveau et en particulier ce cervelet nous sert à coordonner le mouvement et donc ici on est en présence d'une dame qui est née sans cervelet du tout et pourtant elle marchait normalement et elle fonctionnait elle vivait totalement normalement même si ça a mis plus de temps que d'autres gens pour y arriver donc ça veut dire que les autres régions cérébrales ont pris le relais du cervelet qui n'était même pas présent à la naissance nice now here's this is another this is just fascinating to me they found that people with higher levels of education are less likely to develop alzheimer's and dementia donc autre chose très intéressante il y a une étude qui a montré que les gens qui ont fait plus d'études qui sont plus éduqués en quelque sorte et bien font moins de démence et moins de maladies d'alzheimer and what I think is going on here is that when you receive a lot of education you get used to doing alternative ideas and doing work arounds in your brain and if part of the brain slows down you can still get around la manière dont je vois les choses c'est que si vous avez reçu une bonne éducation si vous avez fait des études vous avez créé beaucoup de connexions dans votre cerveau c'est allé dans tous les sens votre cerveau a appris à se poser des questions à contourner les difficultés les problèmes à réfléchir et donc si vous vieillissez et que vous développez certaines pathologies et bien votre cerveau va pouvoir compenser en permanence ces difficultés là alors en conclusion qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça alors de cette notion de neuroplasticité et bien bienvenue dans l'âge d'or de la pratique et ça c'est très important parce qu'au milieu du siècle dernier on passait beaucoup de temps à vouloir tester l'intelligence des gens voilà on a inventé tous les tests de QI et autres pour voir est-ce qu'on est intelligent ou est-ce qu'on n'est pas intelligent point final et donc aujourd'hui on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on croyait c'est pas une histoire de je suis né avec un talent ou je suis né avec une grande intelligence ou pas c'est une histoire de pratique comment j'utilise mon cerveau comment je pratique on est dans l'âge de la pratique c'est-à-dire que en fait les choses se cultivent et l'intention qu'on met la manière dont on fait les choses importe beaucoup et ces livres en parlent et d'ailleurs ces livres existent en français je tiens à le dire en tout cas celui de gauche the talent coach l'élu celui de droite je suis pas sûr so deep practice versus shallow practice ok là quand on parle de pratique on parle d'une pratique profonde pas ce qu'on voit sur ces photos d'une pratique superficielle ici évidemment ce n'est pas la chose dont on parle c'est la pratique superficielle de faire quelque chose en même temps qu'autre chose and this is this is just not the right way to train the human body je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'entraîner le corps humain ok so we need two things if we're going to transform a human animal a human body we need experience and imagination si on veut transformer l'animal humain le corps humain l'animal humain il nous faut deux éléments de l'expérience et de l'imagination and Philippe Petit here is a perfect example because he practiced like crazy but his imagination was just going non-stop i mean that's all he thought about every day so he had both of these things working for him so deep practice we see it in the world martial arts highly focused experience but it's not just the dojo because we see it in the world in the world of sports John Wooden legendary basketball coach he said basically the same thing you need deep deliberate practice so we don't see it in the dojo that in martial arts there are other in other domains we insist on a practice where we really are involved in what we do for example this great basketball coach and we see it in many places so in a high-end kitchen we talk about mise en place a place for everything that is a discipline it's a deep practice and we see the same kind of deep engagement in air traffic control we see it in surgery we see it in courtrooms a lot of places and these are dojos you might say on peut retrouver des dojos un peu partout dans évidemment le tribunal on va retrouver ça dans l'aviation et dans tous les endroits où c'est très important et où les choses doivent être bien cadré pour que l'esprit humain puisse vraiment s'impliquer dans ce qu'il fait donc si on réfléchit un peu à tout ce qu'on vient de dire il faut en tirer des conclusions la première chose c'est qu'on peut parler véritablement d'optimisme neuronal de neuro-optimisme ça veut dire si le cerveau est plastique si le cerveau est plastique ça veut dire que notre corps est plastique et s'adapte ça veut dire que nos relations humaines sont plastiques et elles peuvent changer que l'organisation de notre environnement peut être plastique que notre culture humaine peut être plastique tout peut changer s'adapter à ce que nous faisons et en fait vous pouvez dire que toutes ces qualités sont musculaires c'est tout c'est quelque chose que nous entendons tu travailles le muscle il s'aggrave il s'aggrave mais toutes ces qualités nous commençons à réaliser sont comme muscle et donc en fait il faudrait considérer que toutes ces qualités tout ce dont on vient de parler c'est comme du muscle tout le monde comprend bien que si j'entraîne mes muscles et bien ils grossissent ils se modifient et bien il faut voir toutes ces qualités cérébrales humaines relationnelles environnementales comme plastique elles peuvent changer comme les muscles peuvent changer tout dépend de ce qu'on fait de l'entraînement de l'implication qu'on a dans les choses et this is something Richard Davidson talks about a lot he says well-being is a skill it's this health isn't something that you have health is something that you do et Davidson Richard Davidson qui est un neuroscientifique extrêmement connu qui a fait beaucoup de choses il dit que le bien-être c'est une compétence la santé n'est pas quelque chose que vous avez la santé c'est quelque chose que vous faites alors tout ça a l'air très chouette mais il y a un côté obscur à tout ça il y a une mauvaise nouvelle dans tout ça parce que la neuroplasticité permet d'expliquer aussi l'origine des habitudes d'où viennent les habitudes et j'aime bien comparer les habitudes à la goutte d'eau qui va dévaler une colline une petite goutte d'eau qui dévale la colline une fois ne fait pas grand chose mais à force que les gouttes d'eau coulent et coulent et empruntent toujours le même chemin ça finit par creuser de plus en plus profondément un chemin dans cette colline et les habitudes finissent par creuser des vallées des canyons dans nos cerveaux dans nos collines à force de couler à force de répéter les mêmes habitudes on finit par graver dans le marbre les choses et c'est là où ça devient dangereux si on développe de mauvaises habitudes notre vie peut devenir robotique et il y a un autre problème qui peut apparaître c'est les habitudes peuvent faire en sorte que les choses deviennent automatiques et qu'on ne s'étonne plus de rien et que notre sens de l'émerveillement disparaisse à force d'être toujours familiarisé avec les mêmes choses et avec les mêmes habitudes on ne s'étonne plus de rien et on ne s'émerveille plus et on l'entend parfois chez certaines personnes âgées dans leur façon de dire les choses ils ont perdu l'émerveillement des choses et de leur entourage et ils ne sont plus qu'habitude dans certains cas et ces habitudes peuvent nous amener à cette fameuse histoire qui est malgré tout fausse de la grenouille qui fait que on ne se rend pas compte du changement qu'il y a autour de nous quand le changement est lent comme on fait chauffer la grenouille dans la castrole elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire et elle va bouillir vivante et bien c'est un peu ce qui se passe avec nous à force de s'habituer aux choses les choses finissent par changer autour de nous sans qu'on s'en rende compte et là c'est le truc le plus incroyable que je connaisse pour casser avec les habitudes c'est un ingénieur qui a créé ça il a rajouté un engrenage à son vélo qui fait so when you turn right it goes left and invites yes yes so it's rigged up opposite the way a normal bicycle would work and this speaks to the power of habit because what he did he invited a bunch of friends over and said try and ride my bicycle and nobody could do it of course et il a fait donc ce vélo où le guidon a un engrenage supplémentaire ce qui fait que quand vous tournez le guidon à droite le vélo va à gauche et vice versa et il a invité un certain nombre d'amis à venir essayer son vélo en leur expliquant ce qui se passe mais personne n'a pu réussir à faire en sorte de maîtriser le vélo à cause des habitudes qu'on a forgé à tourner un guidon à droite il va à droite now the engineer who built this bicycle he kept trying and trying and trying and it took him I think months to rewire his nervous system and he could finally do it et le gars qui a fabriqué ce vélo il a continué à s'entraîner il lui a fallu des mois avant d'arriver à conduire son vélo et à recréer des connexions dans son cerveau so what to do about habit and how to rewire your nervous system and you could just take them down this list ok donc ça veut dire qu'on peut quand même recâbler notre cerveau et qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les antidotes à l'automatisation et au fait que nous soyons comme des automates dans la vie de tous les jours alors première chose dans la liste un ralentir aller lentement deuxième chose faire être concentré et avoir de la discipline faire être attentif et avoir de la discipline dans ce qu'on fait organiser du coaching donc de coacher les choses ou d'être coaché ensuite de la nouveauté et de la surprise et enfin se perdre aller se perdre s'essayer à quelque chose de nouveau et aller à l'aventure I'm going to jump over oh ok this is a good so when we talk about habit and plasticity this question always comes up are you adapted to a particular circumstance or are you adaptable and able to move between circumstances et une des choses les plus importantes une des questions les plus importantes à se poser concernant quoi que ce soit c'est de se dire est-ce que je suis adapté à cette situation ou est-ce que je suis adaptable et ça c'est très différent et ça malheureusement on le voit beaucoup dans le monde du sport un athlète s'entraîne un sportif s'entraîne et devient adapté à une situation à un sport à un mouvement précis mais ça ne veut pas dire que si on le met dans un autre sport il sera bon et qu'il est capable de s'adapter qu'il soit adaptable à une autre situation alors ça c'est une question absolument cruciale à se poser vu les circonstances et les choses qui vont se passer très prochainement dans les changements environnementaux sommes-nous adaptés au monde moderne ou sommes-nous encore adaptables aux changements de situations qui vont se produire dans les années à venir parce qu'on s'est adapté on s'est adapté à beaucoup de choses on s'est adapté au bruit à la vitesse au stress à l'ambiguïté sociale à la perte d'identité sociale à la sédentarité à la nourriture industrielle la fausse nourriture et au manque de sommeil on s'est adapté à tout ça et le meilleur conseil que j'ai pu lire à ce propos-là vient d'un livre qu'a écrit Arnold Schwarzenegger et il a écrit dans son bouquin vous devez rendre les muscles confus qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vous devez continuer à faire des nouvelles choses encore et encore pour forcer votre corps vos muscles votre système nerveux à s'adapter encore et encore et encore changer faire du nouveau en permanence et of course we're not all bodybuilders but what we need to do is confuse the entire system the entire nervous system of the people we're training get them back force them to adapt bien sûr bien sûr lui il parlait du bodybuilding et de l'entraînement corporel mais il faut imaginer les choses autrement il faut dire il faut rendre confus notre organisme en quelque sorte il faut le pousser à s'adapter à changer à faire des nouvelles choses en permanence right so always try new things cherchez toujours à faire de nouvelles choses apprenez de nouvelles choses en permanence oh and this this puts our lives into a new perspective because things happen to us that are traumatic and maybe you get divorced maybe you get sick maybe you have an illness or you lose your job and it feels like a crisis but it's also an opportunity to practice adaptation alors c'est vrai que dans la vie on va rencontrer des difficultés des maladies des divorces des problèmes de santé on va perdre notre emploi etc mais il faudrait arriver à considérer les choses comme une opportunité une crise c'est une nouvelle opportunité une occasion de changer de grandir de s'adapter d'apprendre des nouvelles choses and this has actually been really helpful to me in my life because I've had some setbacks and when you look at it from another angle it starts to look a lot better et ça m'est arrivé bien sûr moi aussi j'ai eu des grosses difficultés dans ma vie et j'ai appris à les regarder avec un nouveau point de vue et dès que je regarde les choses d'un nouveau point de vue et bien ça va mieux et on apprend voilà c'est un adage chinois ne perdez pas l'occasion d'avoir un bon problème parce que qui dit bon problème dit nouvel apprentissage et ça c'est mon adage un problème c'est apprendre voilà c'était la petite présentation de ce soir de franc thank you very much franc donc j'espère que ça vous a plu bien sûr c'est chouette 31 people vous êtes 31 et c'est très chouette ça fait très plaisir entre le jour férié de Pâques plus le nouveau confinement en France ça nous rend plus disponibles pour être là bien sûr je remettrai la retransmission mais nous avons maintenant comme chaque soir enfin comme chaque réunion un petit peu de temps pour échanger poser des questions avec Franck ou échanger entre nous de ce que ça évoquait cette petite présentation je vous en prie si vous avez des questions verbalement ou par écrit Franck et ou moi se feront un plaisir d'y répondre c'est très intéressant c'est Pascal et Sonia très intéressant super merci et oui et c'est moi qui fais un petit peu la pub ici en tant que l'éditeur de Franck en quelque sorte ce qui vient de présenter Franck ça correspond à trois ou quatre pages de son bouquin ce serait un chapitre du bouquin qui va sortir au mois de juin Paléo Sapiens et des idées comme ça comme il vient de nous montrer il y en a je ne sais pas combien il y a de chapitres dans le bouquin 30, 40 ou 50 idées comme ça qui partent d'une situation qu'on connaît finalement d'une découverte d'un apprentissage qu'on connaît ici la neuroplasticité mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans notre corps dans nos vies dans notre mental qu'est-ce que ça veut dire en rapport avec la planète l'écologie etc et qu'est-ce qu'on peut faire dans notre fonctionnement de la vie de tous les jours yeah thank you thank you again alors avez-vous des questions des réactions des commentaires on a en général une heure donc jusqu'à 21h et nous reste 5-6 minutes I was saying that the presentation of tonight is exactly like one chapter of your next book meaning yeah I don't know how many chapters there is 30 or 50 chapters and every chapter is one notion like that when we have like a situation and something we can do in our life and food food for thoughts and I really love that because you go from something we all know we all heard about neuroplasticity but what does that mean in our everyday life and that's very interesting because we can read the paper saying okay there is neuroplasticity and what and what and so what I don't know Sonia is asking the question even if you have a neurogenerative disease like Alzheimer or spinal disease something neuro something you always can do something don't we for example to improve your posture yeah it's safe to assume that the body is always trying to reorganize itself and that goes on until the very moment of death it is always working in that direction and so all we need to do is help in fact the core the core the system nerveux notre organ it is always to adapt in permanence and this jusqu'à notre mort jusqu'à notre mort il y a toujours une possibilité d'adaptation d'amélioration de changement d'apprentissage absolument et Annabelle dit hâte de découvrir le livre on pourra l'acheter en juin sur ressources pré-mondiales oui absolument on pourra acheter le livre en juin en fait j'ai sollicité plusieurs personnes pour écrire la préface à ce livre et j'attends leurs réponses dans les jours qui suivent ils sont censés me donner leur préface mi-avril pour que je puisse envoyer le livre à l'imprimeur et donc il sera disponible en même temps qu'un autre livre qui s'appellera le Tao de la survie qui sera exactement dans cette notion can you say something say Mr. P about neuro neuro miroir en anglais c'est I think you talked about it last time neuron mirror 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 neurons mirror neurons a little bit I'm not an expert in that but they are really interesting because they have two functions right there they are motor neurons so they drive movement but they also respond to observed movement in other people and that's what makes it so exciting les motos les neurones miroirs demandent P désolé je ne vois pas le prénom il y a écrit juste les neurones miroirs oui c'est très intéressant parce que il y a l'aspect moteur mais il y a aussi combien d'évoquer ce soir quand je fais quelque chose ça modifie mon cerveau mais les neurones miroirs c'est quoi quand quelqu'un d'autre fait quelque chose et que je regarde cette personne faire et bien il y a un miroir qui se fait en moi une réflexion qui se fait en moi et ça fait là aussi se reconfigurer notre cerveau ça veut dire quand je fais quelque chose il y a une connexion entre vous et moi et donc l'un affecte l'autre et ça c'est absolument passionnant il y a une connexion another one you must stop I can follow the rhythm voilà bien sûr si vous n'avez pas lu l'animal exubérant il y a l'animal exubérant qui a écrit Franck qui est plus porté sur la santé le mouvement qui est très intéressant et puis il y a Manuel pour bouger qui est les mouvements on a commencé par un mouvement pendant 5 minutes et bien il y a un manuel entier où il reprend ses différents mouvements qui sont très originaux et la manière de conduire des séances de mouvement et puis vraiment un énorme livre de philosophie écologique pratique qui est paléo sapiens en français voilà qui est absolument génial ce sera un livre qui va pouvoir nous accompagner de longues années chaque chapitre nous permet de longues réflexions et de changements dans le mode de vie moi j'ai tendance à croire que le 21ème siècle sera écologique ou il n'y aura pas de suite au 21ème siècle et pour ça il nous faut un nouveau paradigme une nouvelle manière de voir les choses et ce livre est vraiment un livre qui nous offre un tel changement de paradigme une nouvelle manière de changer et ça tombe bien parce qu'il sortira le même jour qu'un autre de nos livres qui s'appelle le Tao de la survie dans lequel on va avoir plein de moyens concrets aussi de créer ce changement nous avec des exercices pratiques spirituels entre guillemets et ça ça va être vraiment très très chouette j'ai fini de traduire ces deux livres ils ont même été corrigés et j'attends juste les personnes qui peuvent rédiger les préfaces et puis on les imprime et puis ça chemine vers tous les marchands de journaux voilà chose très importante à savoir vous pouvez retrouver la réunion de ce soir et les précédentes sur le site dédié qu'on a créé avec France qui s'appelle programme trait d'union sapiens.org programme sapiens.org c'est le site internet basé sur ces discussions qu'on a toute l'année avec Franck en lien avec le bouquin et Franck est censé venir évidemment ces jours-ci il ne peut pas venir vous savez bien pourquoi donc on va essayer de reprogrammer ça à l'automne en septembre ou en octobre si possible donc vous devriez être là avec nous ces jours-ci mais nous allons récaduler en automne en septembre ou octobre donc restez en train parce que nous voulons vous connaître pour vous physiquement Franck test the good old Franck je voudrais ça oui c'est très chouette et Franck rêve de visiter les grottes vous savez qu'il est passionné de préhistoire et la France est très réputée pour cette grotte préhistorique et il voudrait voir les peintures rupestres alors si certains d'entre vous habitent près de grottes où il y a des peintures rupestres il faut se signaler auprès de moi pour qu'on puisse organiser quelque chose avec Franck c'est un rêve de sa vie les Américains n'ont pas l'occasion de pouvoir visiter ces grottes il a été en Afrique il a rencontré les peuples premiers là-bas les indigènes mais il aimerait rencontrer les grottes donc voilà thank you qu'est-ce qu'il écrit la faux sera en septembre et nous on met ben non oui désolé la formation du mois de mai est annulée parce que là on n'y croit plus que les frontières sont encore fermées déjà pour voyager en Europe c'est compliqué on est au mois d'avril dans un mois les frontières ne seront pas ouvertes avec les Etats-Unis nous ne pouvons pas imaginer que dans un mois en mai la frontière sera open entre les Etats-Unis et l'Europe donc nous avons récadé la classe et nous sommes très désolé pour ça est-ce que vous prévoyez une rencontre conférence ouverte à tous en dehors du stage quand Franck viendra qu'est-ce que tu veux dire par là Annabelle on fait des rencontres avec Franck tous les mois le stage je parle de la classe il sera 5 jours 3 jours pour tout puis 2 jours il aura 5 jours Franck va faire une formation exceptionnelle qu'il n'a jamais faite puisqu'il va donner d'abord 3 jours où il verra tout le monde on va apprendre sa philosophie et les mouvements etc et il va nous partager ses connaissances accumulées dans toute sa vie sur 3 jours et ensuite il y aura 2 jours de certification pour les gens qui voudront se certifier dans la méthode animal exubérant pour la première fois au monde Franck organise une certification et donc il y aura 5 jours de cours 3 jours ouvert à tout le monde et 2 jours supplémentaires pour les gens qui veulent se certifier et pouvoir animer des groupes animal exubérant et on va avoir besoin de beaucoup d'animaux exubérants de troupeaux de tribus d'animaux exubérants we'll need lots of exuberant animals in the years next years and so come for the workshop because we need lots and lots of exuberant animals and so we need you and so come with us and it will be great thank you very much merci à tous c'était un vrai plaisir Franck it's always so so pleasant and so nice and to hear you and to read you I'm so happy that we had this idea once a month it's so great so what a year what a year yes well we'll we'll find a way we'll find a way forward so 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 Franck, c'était la quatrième réunion et vraiment merci à tous d'avoir, à toutes et à tous d'avoir été présents je vais mettre ça en replay s'il vous plaît parlez-en autour de vous qu'il y ait des centaines et des milliers de personnes qui s'intéressent à cette manière de voir, de changer les choses, je pense qu'on en a vraiment besoin et on va en avoir de plus en plus besoin dans les années à venir, donc faites passer le mot les bouquins de Franck, c'est pas pour faire du business mais on en a vraiment besoin et restez connectés sur ProgrammeSapiens.org Merci à tous, bonne soirée, see you in a month, thank you merci à tous, bye 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 everybody Talk soon